On poursuit la deuxième partie avec la seconde fraction. f de x est égal à x sur x plus 1 facteur de x moins 2. Donc comme on a dit, notre première étape, nature. La nature consiste à comparer les degrés dont on va partir rapidement. Degrés, on va poser d'abord le dénominateur, d de x. Le dénominateur est égal à quoi ? x plus 1 facteur de x moins 2. Et le numérateur, on nomme ça n de x. Il est égal à quoi ? x. Ensuite, on compare le degré du dénominateur, d de x, à celui du numérateur n de x. Ici, c'est un polynôme de degré 1. Donc le degré est égal à 1. Ici, c'est un polynôme de degré 1. Multiplique par un polynôme de degré 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Donc ici, le degré du dénominateur est strictement supérieur au degré du numérateur. Et il n'y a pas de facteur commun. Donc notre fraction rationnelle est irréduitible. On passe directement à la deuxième étape. La deuxième étape consiste à factoriser le dénominateur. Factoriser le 2dominateur. Ici, notre dénominateur, comme on l'a dit, notre dénominateur, c'est 2 de x. On a posé notre dénominateur de x est égal à x plus 1, par tel x moins 2. Ici, x plus 1, c'est un polynôme de degré 1. x moins 2, c'est un polynôme de degré 1 aussi. Donc, lorsqu'on a le produit de polynôme de degré 1, cela sous-entend que le polynôme est déjà factorisé. Donc, je rappelle qu'on travaille dans R, dont la factorisation se fait dans R. Donc, déjà factorisé. Ensuite, on passe à la troisième étape, qui consiste à donner la forme générale de la décomposition. Voilà. Donc, on rappelle que fdx égale à x sur x plus 1, par tel x moins 2. Donc, la forme générale de fdx sera égale à... Ici, pour donner les différences d'éléments simples, on regarde ici. On a deux facteurs. Voilà. On réajuste les puissances. Le premier facteur a puissance 1. Donc, le premier facteur aura un élément. Le deuxième facteur a puissance 1 aussi. Il aura aussi un élément. Et nous ajoutons des inconnus, A, B. Ensuite, première étape, deuxième étape, troisième étape, la quatrième étape, c'est l'étape de la détermination des inconnus. La détermination des inconnus. Pour déterminer les inconnus, on commence par poser... La forme générale est égale à la forme principale, c'est-à-dire A sur x plus 1 plus B sur x moins 2 égale à la forme principale x sur x plus 1, par tel x moins 2. Et nous allons transformer cette relation. Cela équivaut à... A, on regarde le dénominateur de A. Le dénominateur de A, c'est plus 1. On fait une comparaison ici. Si le dénominateur de A a déjà x plus 1, il reste quoi pour avoir ce dénominateur ? Il reste x moins 2. On met x moins 2. Plus, on passe au suivant. B. Le dénominateur de B a déjà x moins 2. Donc, on vient comparer ici. Il reste x plus 1. x plus 1. Donc, on pose celui-là égale à A uniquement au numérateur x. On va y trouver notre relation. On va appeler ça relation 1. Donc, c'est notre relation qui va nous permettre de déterminer chaque inconnu. Donc, on va déterminer A. Pour déterminer A, on va regarder c'est quoi qui annule le polynome qui se trouve au dénominateur. C'est moins 1. Donc, il suffit de remplacer. On pose x égale à moins 1 dans notre relation. Oui. Ça va nous donner quoi ? Si x égale à moins 1, ça fait moins 1, moins 1, ça fait moins 3. Ici, moins 1, 1, ça fait 0. On va faire moins 3 A est égale à x. Or, x, on va remplacer x par moins 1, non, ça fait moins 1 ici aussi. Voilà. Donc, ça nous donne A est égale à le moins 3 passes là-bas. Ça fait A est égale à 1 T. Ensuite, on va faire pour B. Pour B, c'est quoi qui annule le polynome qui se retrouve au dénominateur ? C'est 2. Donc, on va poser x égale à 2. On va mettre ça dans notre relation. Oui. Donc, si on met 2 ici, on voit que ça fait égal à 0. On met 2 ici, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. On va faire 3 B égale à 2. Ça nous donne B est égale à 2 si R. Donc, on passe à la dernière étape. Première étape nature. Deuxième étape factorisation. Troisième étape forme générale. Quatrième étape détermination des inconnus. Cinquième étape, on donne la forme décomposée. Donc, pour donner la forme décomposée, on reprend la forme générale et on remplace chaque inconnue par sa valeur trouvée. F de x égale. On a trouvé A est égale à 1 tiers. On fait 1 tiers sur x plus 1. x plus 1. Plus B. B, on a trouvé 2 tiers. Sur x moins 2. x moins 2. Donc, on vient de trouver la forme décomposée. Voilà. Tout à fait. On vient de trouver la forme décomposée. On vient d'abord vers jouer à 2.